Bonjour M. Juliano, nous connaissons bien le groupe industriel ENGIE spécialisé dans le secteur de l'énergie hors pétrole. Vous êtes, vous, le directeur développement d'ENGIE Green. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus aujourd'hui sur ENGIE Green et sur quelles solutions vous intervenez par rapport aux autres activités du groupe ? Bonjour M. Saurisseau, je suis directeur développement d'ENGIE Green. ENGIE Green gère les projets photovoltaïques et éoliens onshore du groupe ENGIE en France. Donc avec des équipes réparties sur toute la France qui gèrent des projets de leur phase initiale jusqu'au démantèlement, donc prospection, développement, financement, construction et exploitation. Donc tout ça sur une durée qui va s'étaler sur une quarantaine d'années. Et donc une filiale qui s'appuie sur 600 collaborateurs, qui réunit un grand nombre d'expertises, que ce soit la mesure du vent, du soleil, la biodiversité, l'ingénierie, le financement, l'exploitation, la maintenance. Voilà donc toutes ces expertises qui sont déployées au niveau local via des agences réparties sur tout le territoire. Alors justement, le nom d'ENGIE Green, est-ce que c'est pour donner une image plus verte au groupe ENGIE, si tant est qu'il en ait besoin, ou c'est justement pour montrer que le groupe s'investit aujourd'hui dans l'énergie bas carbone ? C'est la deuxième option puisque le groupe aujourd'hui, le renouvelable est vraiment au cœur de la stratégie d'ENGIE. Et donc ENGIE Green, c'est pour mettre en avant cet élément, le renouvelable aujourd'hui avec 600 personnes dédiées pour la France au solaire et à l'éolien. On a 3,5 gigawatts installés et en exploitation avec nos équipes de maintenance qui maintiennent ces parcs pour une trentaine d'années. Donc voilà, on est vraiment au-delà de l'aspect communication. C'est vraiment au cœur de l'activité du groupe avec des moyens importants puisque au-delà de ces 3 gigawatts installés, on a déjà 3 gigawatts de projets en développement. Donc voilà, on a vraiment des ambitions de croissance très fortes en France sur le solaire et l'éolien. Alors justement, ça se concrétise comment sur le terrain ? Je crois que vous avez un gros site installé, c'est en région parisienne, à Marcoussi. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ce site de Marcoussi et nous dire ce qu'en retire aujourd'hui la clientèle d'ENGIE par rapport au développement de cette activité ? Oui, alors effectivement, on a mis en service en septembre 2021 la centrale solaire, la ferme solaire de Marcoussi en Ile-de-France. C'est 23 mégawatts, c'est la plus grande ferme solaire en Ile-de-France. L'Ile-de-France, c'est une région qui importe 95 % de son électricité. Donc voilà, produire en local, c'est une fierté. Il y a des bénéfices locaux. Alors déjà, c'est un projet qui a été développé vraiment en partenariat avec les acteurs locaux. C'est un projet qui est à l'initiative d'Olivier Thomas, qui est le maire de Marcoussi, qui a voulu valoriser une friche, qui avait des remblais de la ligne TGV. C'est un projet qu'on a aussi développé, on est coactionnaire avec le CIGIEF, qui est le syndicat d'électricité et de gaz d'Ile-de-France. Enfin, on a fait une campagne de crowdfunding importante avec 1,5 million d'euros levés localement, donc avec ce qui concrètement matérialise l'envie des citoyens d'accompagner la transition énergétique, tout en leur offrant un produit financier qui a un rendement intéressant avec un risque bien sous contrôle. Mais alors, à l'échelle de l'Ile-de-France, c'est presque une goutte d'eau dans l'océan. Comment le site de Marcoussi ? Il faudra en développer, je suppose, beaucoup d'autres pour arriver à couvrir tous les besoins de l'Ile-de-France. Oui, certainement. Aujourd'hui, NG Green, on met en service 400 mégawatts par an. Donc oui, on est sur une trentaine de sites par an et il va falloir continuer à accélérer. Néanmoins, un site comme Marcoussi, près de 20 000 foyers alimentés en électricité. Donc voilà, c'est une goutte d'eau, mais en mettant bout à bout un grand nombre de gouttes d'eau, on arrive à une contribution. On le voit aujourd'hui, l'éolien et le solaire commencent à peser une part importante du mix énergétique, alors que c'était un pourcentage qui était infime il y a encore 10 ans. Alors, vous vous investissez principalement dans l'éolien et le solaire. Est-ce que vous envisagez de vous investir dans d'autres sources ? Je pense en particulier à la biomasse. Est-ce que c'est des choses sur lesquelles NG pourra intervenir ? Oui, le groupe NG est aussi impliqué dans la méthanation, donc dans d'autres sources renouvelables. Après, dans notre organisation, en tant qu'NG Green, je suis surtout bien placé pour parler du solaire et de l'éolien, mais voilà, le groupe NG a différentes filiales qui, effectivement, adressent d'autres besoins. Ce n'est pas intégré dans NG Green pour l'instant ? Non, non, pas à ce stade. D'accord. Alors, on va parler un peu plus de l'éolien parce que vous savez comme moi que l'éolien fait débat. Il y a beaucoup de citoyens qui se lèvent contre les installations de parcs éoliens. Qu'est-ce que vous faites, vous, concrètement, au niveau d'NG Green pour faire en sorte que les parcs éoliens, dont on est conscient qu'on a besoin pour produire de l'énergie renouvelable, qu'est-ce que vous faites pour, justement, faire en sorte que ça se passe le mieux possible sur le terrain ? Oui, alors déjà, je nuancerai un tout petit peu le nombre de citoyens qui se lèvent contre l'éolien puisqu'il y a quand même des sondages qui ont été faits par Harris Interactive et d'autres qui montrent que 70 % de la population est favorable à l'éolien et aux énergies renouvelables et qu'on monte à 80 % quand on s'adresse à des personnes qui vivent dans un rayon d'un kilomètre autour d'un parc éolien. Aujourd'hui, on le voit aussi quand on renouvelle des parcs éoliens qui, au bout de 25 ans, ont des machines qui, techniquement, ont besoin d'être remplacées et puis on peut avoir des nouvelles technologies qui produisent plus. Sur ces projets-là, on n'a pas d'opposition. Donc, on voit que finalement, quand les territoires se sont appropriés les projets, que c'est devenu un objet connu dans le paysage, on finit par avoir du soutien. Après, il ne faut pas non plus ignorer qu'il y a quand même des oppositions fortes qui ont été relayées notamment par certains politiques. Ce qu'on fait concrètement, c'est qu'on a un processus de concertation qui est vraiment important. Déjà, les développeurs chez nous, ils sont situés dans huit agences régionales, donc ils sont près des projets qu'ils développent. Et au-delà des 70 personnes qui développent sur le terrain, on a quatre personnes qui sont dédiées à plein temps à la concertation, qui vont accompagner les chefs de projet pour organiser le dialogue avec le territoire pour que très en amont, les citoyens puissent se les approprier. Donc, ça commence par le fait qu'on ne développe pas de projet et on ne sécurise pas de foncier sans en avoir parlé aux maires et au conseil municipal. Ce n'est pas le cas de tous les acteurs. Pour nous, c'est une chose qui est extrêmement importante pour Engie, qui est aussi reprise dans la charte de bonne pratique de la FEE, qui est la Fédération France Éolienne qui réunit les acteurs de l'éolien. Et donc, déjà, on consulte les élus locaux et on n'ira pas sécuriser des parcelles sans avoir leur approbation sur le principe du développement. Et ensuite, il va y avoir les éléments d'enquête publique, des ateliers de concertation, des permanences pour répondre aux questions, pour rassurer et pour adapter le projet au maximum aux attentes locales. Et j'ai bien noté que vous alliez jusqu'au démantèlement des sites éoliens. Oui. Alors, c'est une nouveauté, puisque ce n'est pas une technologie qui est suffisamment ancienne pour qu'on ait beaucoup de parcs qui arrivent en fin de vie. Mais nous, pour la première fois, on a eu un démantèlement l'année dernière. On en a un deuxième cette année. Et donc, on va voir que dans les cinq prochaines années, on va en voir davantage, ce qui aura comme bénéfice la possibilité de remettre des éoliennes au même endroit, mais avec des technologies plus performantes. Et donc, avec le même nombre d'éoliennes, voire un peu moins, de produire significativement plus d'électricité. Et aussi, ce démantèlement, c'est une opportunité pour nous pour répondre à un des arguments qu'on a pu entendre contre l'éolien et la non-recyclabilité des machines. Donc, nous, sur le démantèlement qu'on a pu avoir, on était à 96 % de recyclage. Et sur le dernier morceau qui reste compliqué à recycler, c'est-à-dire les pales qui sont en fibre, on a lancé avec d'autres acteurs un groupe de travail pour arriver à 100 % de recyclage. Alors, aujourd'hui, on voit une montée en puissance du besoin en électricité, notamment pour accompagner le développement de la voiture électrique. Aujourd'hui, la majeure partie de l'énergie produite en France est nucléaire, mais le nucléaire, on sait que ça a ses limites parce qu'il faut gérer les déchets. Est-ce que vous pensez qu'on peut arriver à développer suffisamment de parcs au solaire et de parcs éoliens, que ce soit sur terre ou en mer, pour pouvoir un jour se passer de l'énergie nucléaire ? Alors, là, je vais renvoyer à des études qui ont été faites par un certain nombre d'organismes qui, quelque part, font autorité sur ce domaine-là, notamment une étude très bien faite de RTE qui est venue nourrir le débat. RTE, donc, qui a le souci d'équilibrer le réseau et d'éviter un blackout, puisque c'est quand même ça qui peut nous guetter cet hiver. On voit qu'on est quand même dans une situation très tendue pour le réseau. Et donc, RTE a proposé cinq scénarios. Ce qu'on voit du point de vue des énergies renouvelables, c'est que dans tous ces scénarios, dans le mix énergétique, le renouvelable est entre 50 et 100 %. Donc, par rapport à une situation où on est… Donc, ça veut dire plus que doublé dans le scénario où il y a le moindre renouvelable et quadruplé ou plus dans le scénario où on est vraiment à fond sur les renouvelables avec un mélange de solaire, d'éoliens onshore et d'éoliens offshore. Donc, pour répondre à votre question sur… Voilà, d'après RTE ou d'autres organismes qui font référence, on pourrait être 100 % en renouvelable. Après, ce sont des choix politiques et des choix technologiques et des choix de coûts. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on est capable d'avoir une croissance forte sur le renouvelable et de proposer une électricité à un prix qui est raisonnable pour le consommateur et pour l'État. Et ce que dit RTE aussi, c'est que le réseau est capable d'absorber les éléments… On parle souvent de l'intermittence des énergies renouvelables, mais on voit qu'aujourd'hui, le réseau est capable de gérer ça. Donc, oui, il y a vraiment un potentiel de croissance fort. Et dans tous les cas, ce qui est le plus important, c'est qu'avec une électrification de plus en plus forte et une forte demande, ce qui est sûr, c'est qu'il faut développer les renouvelables plus vite. On voit qu'aujourd'hui, tous les processus d'obtention d'autorisation sont extrêmement longs. Il y a effectivement de l'opposition sur l'éolien et il faut la prendre au sérieux avec une approche de concertation. Mais il faut aussi que l'État et les autres acteurs se saisissent du sujet parce qu'aujourd'hui, en France, on ne développe pas assez vite et on s'expose à un risque de blackout. Et qu'on fasse du nucléaire ou pas, on n'en fera pas avant 2035. Et donc, en fait, on a déjà devant nous 15 années où il faut accélérer. Et malheureusement, pour l'instant, face aux ambitions très élevées et affichées dans la PPE, la programmation pluriannuelle de l'électricité, on a du mal à suivre ces trajectoires parce qu'il y a beaucoup d'obstacles et c'est vraiment dans les mains de l'État qui a pris certaines initiatives mais qui peut en prendre encore plus. Et ça va passer, vous en parliez tout à l'heure, par l'amélioration des performances pour ce qui concerne l'éolien mais aussi le solaire. On va avoir des supports qui seront de plus en plus performants et qui permettront de produire plus d'électricité. Oui, on voit que ce soit les panneaux solaires ou l'éolien. On imagine dans la décennie qui vient, disons à surface au sol, utiliser équivalente des gains de 20 ou 30 %. Et là-dessus, on n'est pas sur des ruptures technologiques mais plutôt sur la continuité de ce qu'on a déjà vu dans les 10-20 dernières années où finalement des sources d'électricité qui étaient, il faut le reconnaître, très coûteuses il y a encore 20 ans sont devenues au niveau du marché aujourd'hui et ils sont en train de devenir finalement la source d'électricité la plus performante. Donc, il va falloir continuer à jouer là-dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada